24 heures après l'évasion du braqueur récidiviste Edouane Fayt de la prison du Réau en Seine-et-Marne, policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire pour le retrouver. Les contrôles ont été renforcés à la frontière avec la Belgique. Pour le Premier ministre, il y a urgence car cet individu est dangereux. Dès que l'évasion a été connue, le dispositif a été mis en place et la mobilisation de plus de 2900 policiers et gendarmes a été engagée pour retrouver cet individu dont nous savons qu'il est dangereux, dont nous savons qu'il est déterminé. Cet avis de recherche est entre les mains de toutes les polices. Edouane Fayt s'était fait un nom en 2010 en publiant un livre pour raconter son expérience de braqueur. Condamné à plusieurs reprises, il purgeait une peine de 25 ans de prison pour un braquage raté en 2010 au cours duquel une policière avait été tuée. A 46 ans, il s'était déjà échappé il y a 5 ans de la prison de l'île Sequedin. Dimanche, un hélicoptère avec un commando armé de 3 complices dont le pilote avait été pris en otage s'est posé dans la cour d'honneur de l'établissement pénitentiaire. L'hélicoptère a été retrouvé à Gonesse partiellement incendié, le pilote en état de choc après avoir été roué de coup.